Salut, bienvenue non pas dans l'atelier mais dans un petit village en Bourgogne où je fête Noël chez dans ma belle famille et je vais vous inviter avec ce petit vlog à venir me rencontrer à par trois reprises en 2019. Il y a trois événements auxquels je vais me rendre. Le premier dans l'ordre chronologique, ça va être la journée des artisans en scène organisée par Faber Place à Montreuil à côté de Paris. C'est où je vais faire une intervention entre autres avec Boris Boland sur la communication des artisans sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux plus exactement. Et donc voilà s'il y a une conférence et puis à l'occasion si vous souhaitez on pourra discuter cinq minutes en plus. Voilà c'est la première invitation. La deuxième invitation que je vais vous lancer c'est pour vous rendre à Domera aux journées européennes des métiers d'art où je serai avec une vingtaine d'autres artisans en exposition dans un dans un lieu qui s'appelle Domera en Haute-Loire à ne pas confondre avec le Domera d'Allier donc c'est en Haute-Loire à côté de Brioude donc je vous invite à venir découvrir quelques-unes de mes créations sur place et puis aussi rencontrer moi j'y serai tout le week-end c'est les samedi 5 samedi 6 et dimanche 7 avril prochain donc c'est juste après la rencontre à Montreuil deux jours après je remets ça et enfin le troisième événement dans lequel je me rendre dans cette année 2019 ça va être Make a Central à Birmingham au Royaume-Uni ça va être les 11 et 12 mai je crois attendez je vérifie je regarde oui 11 et 12 mai c'est un samedi un dimanche comme l'année dernière et c'est l'occasion d'aller rencontrer beaucoup beaucoup de youtubeurs c'est un événement mondial avec tous les grands youtubeurs du monde du make du bricolage ou du do it yourself Allo bonjour et bienvenue à l'atelier il y a Jimmy Di Resta il y a plein de monde j'étais l'année dernière c'était absolument formidable il y a des interventions de la part des plus grands dans des sortes de tables rondes questions réponses et puis après il y a un certain nombre de rencontres qui se font qui se font dans un dans un grand espace c'est une espèce de grand hangar et donc vous aurez la liberté la possibilité de rencontrer pas mal de monde moi j'y serai aussi je pense que Laurent ira aussi comme l'année dernière et puis si vous vous êtes make a je vous invite à venir vous y rendre c'est un lieu vraiment formidable pour ce qui est des rencontres qu'on peut faire il y a plein de gens il y a plein de gens que vous connaissez par écran interposé et puis là de les voir en vrai les voir vraiment pour de vrai c'est vraiment une occasion unique et tout le monde est là en même temps donc c'est ça qui est fantastique ça c'est vraiment chouette donc moi j'y serai aussi et je suis très impatient d'y aller d'aller retrouver les gens que j'ai rencontré un petit peu l'année dernière de les retrouver en fait et l'année dernière il y avait eu un petit comité de français qui a fait le déplacement je vous invite vraiment à faire le voyage sur le week-end c'est l'occasion de sortir un peu de chez soi et d'aller voir autre chose c'est très étonnant c'est très chouette et voilà on passe un bon moment et puis on découvre un peu la vie anglaise pour ceux qui la connaissent pas bon ben même on n'y va pas pour pour les cartes postales mais là ça donne l'occasion d'aller rencontrer du monde et c'est vraiment chouette donc voilà pour début 2019 il ya trois rencontres que je vous propose sur trois sujets trois événements complètement différents les uns des autres mais si vous avez l'occasion et que c'est pas trop loin de chez vous ben allez-y faire un tour et puis michael central ça vaut vraiment vraiment le coup c'est vraiment chouette c'est une chouette expérience et puis et puis c'est chouette quoi il n'y a rien à dire moi je vais retourner dans mon atelier très prochainement et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles réalisations il faut que je finisse ma cuisine celle que j'ai attaqué parce que vous n'avez pas encore vu le film mais le boulot n'est qu'à moitié fait aussi bien au point de vue de la cuisine que du point de vue du film et voilà donc ça va être la suite prochainement et puis donc à très bientôt allez ciao